Monsieur Toufait Hasni, bonjour. Bonjour. Alors la sécurité énergétique, c'est devenu une question stratégique de souveraineté nationale. La sécurité énergétique passe par le développement des renouvelables. On en parle depuis déjà des années, monsieur Toufait Hasni. Absolument, absolument. Et ce qu'il faut aussi retenir, c'est qu'on parle beaucoup aussi, depuis des années, d'une stratégie énergétique. Rappelez-vous, la dernière, je dirais, remarque du ministre monsieur Hatta, qui relevait qu'il n'y avait toujours pas de stratégie énergétique. Alors, maintenant, c'est quoi d'abord une stratégie énergétique ? C'est une proposition concrète d'un modèle de consommation énergétique intégrant les besoins couvrant les secteurs de croissance prioritaire du pays, ceci à l'horizon 2050, et visant à terme une Algérie à 100% énergie renouvelable. C'est ça un peu ce que je pourrais dire. C'est des objectifs précis d'un programme de réalisation pour les besoins nationaux et l'export. Les besoins de financement devront aussi être quantifiés. Ceci est en attente. Et on n'a toujours pas, à mon avis, à mon niveau, aucune information sur ça. Voilà. Et c'est à partir de cela, une fois que vous aurez élaboré toute cette approche, que vous pourrez, à la fin, relever toutes les contraintes objectives et subjectives qui nécessiteront peut-être une loi. On doit se poser la question, est-ce que la loi existante n'est pas suffisante ? Voilà un peu ce que je ferai en introduction suite à votre remarque. Mais justement, la sécurité énergétique arrive en deuxième position, après la sécurité militaire et nationale des États. La stratégie énergétique, vous l'avez abordée. Quand on parle de stratégie, est-ce qu'il faut définir déjà les priorités, M. Hassini ? Il est évident que vous devez cerner les priorités... Un tableau de bord ? Dans la mesure où vos ressources sont devenues rares, qu'elles soient humaines, financières et d'accès au marché. Parce que nous omettons souvent l'accès au marché. Rappelez-vous que plusieurs ministres se sont élevés pour demander à ce qu'on puisse accéder au marché électrique européen, ce que nous n'avons toujours pas. M. Boutarfa, en l'occurrence, l'avait soulevé. Mais est-ce qu'il faut définir les priorités ? Avoir un véritable tableau de bord pour mettre en place une véritable stratégie énergétique qui implique aujourd'hui et introduit les renouvelables ? M. Hassini ? Bien sûr, comme je vous l'ai exprimé, les priorités vont découler de ce modèle de consommation énergétique qui va être lié à tout le programme de développement national. Aujourd'hui, nous n'avons aucune précision sur les besoins énergétiques pour assurer une croissance de l'ordre de 6 à 7 % pour amener notre pays à devenir un pays émergent d'ici à l'horizon 2030-2050. Ceci aussi va amener toutes les autres actions prioritaires de formation, de préparation des logistiques, des infrastructures qui devront accompagner tout ça. Un des preux indéterminants dans le développement des énergies renouvelables, c'était les limites dans les capacités de transport électrique. Mais comment procéder aujourd'hui, puisque cela fait des années qu'on n'en parle, et aujourd'hui on n'a plus droit à l'erreur, nous sommes dans une situation très complexe pour assurer notre sécurité énergétique via, bien sûr, les renouvelables. Comment procéder ? Il faudrait aller par étapes, step by step ? Il faut d'abord qu'on puisse revenir aux logiques cartésiennes de préparation, de développement des produits. Vous commencez d'abord par cerner tous les acteurs déterminants. C'est-à-dire ? Les acteurs déterminants, c'est d'abord les investisseurs, les marchés, c'est aussi ceux-là, les financiers, les apports technologiques et de savoir. Donc, tout ceci, les industriels qui vont vous construire, toutes ces unités. Et vous allez vous apercevoir que les erreurs que nous avons faites, entre autres, je vais en citer une, lorsque vous voulez attirer un investisseur, vous devez lui assurer un marché suffisant. Lorsque vous lancez un projet de 1000 mégawatts, personne ne viendra. C'est un peu ce sort. Et lorsque vous faites appel à des investisseurs, qui prend le risque financier ? C'est eux. Puisqu'on a dit, nous, on n'a pas les moyens financiers, on va faire appel à des idéaux. Vous savez que dans le domaine énergétique, c'est très capitalistique, c'est des milliards de dollars. Qui c'est qui doit prendre le risque ? C'est l'investisseur avant tout. Vous ne pouvez pas lui imposer une technologie. Par exemple, ce que vous lui dites, moi je vais faire, je veux 1000 mégawatts répartis en 10 endroits et en photovoltaïques. Vous devez juste lui demander, moi je veux 6000 mégawatts, et faites-nous une offre, je prendrai celui qui m'offrira le prix le plus bas. En clair, faire preuve de plus de souplesse ? Absolument. Moins de rigidité ? Exactement. Et on ne peut pas imposer une technologie à un investisseur qui va être seul face au risque. Nous partons sur des systèmes de projects finance. Ça veut dire que le projet va se garantir de lui-même. L'État n'aura aucun recours à l'État, ni au trésor algérien. Mais on doit définir justement qui doit aussi conduire cette stratégie, le ministère de l'énergie ou celui de la transition énergétique, où il va falloir mutualiser tous les moyens, y compris avec celui de l'industrie. Vous avez raison, le problème, où on est en train de parler là, d'autres acteurs, c'est en fait l'administration. Il faut que les projets, que ce soit en nation ou à l'étranger, nous devons respecter aussi notre constitution, qui a mis à égalité aussi bien le privé que le public. Il ne faut pas que nous soyons en contradiction, mais que notre constitution aussi. Et dans ce cadre-là, lorsque vous allez, ceux qui seront véritablement concernés, c'est les acteurs économiques, investisseurs, industriels, etc. Alors, il faut d'abord, qu'on fasse un débat et organiser des showrooms avec tout cela. C'est ce qu'on avait fait à l'époque pour Hasselmel. On a appelé tout le monde et on a discuté comment pouvoir réaliser, quelles sont les contraintes que vous voyez et qu'est-ce qu'on peut faire pour faciliter tout cela. Et c'est avec cela, sans les véritables acteurs, les ministères doivent venir en support et non pas venir en régisseur de toute cette démarche. Et ce qui nous manque aujourd'hui, c'est ce qu'on avait créé à l'époque, une société de développement qui se charge seulement de maturer les projets, de le présenter à tous les acteurs et de venir ensuite remettre un cahier des charges à faire passer par l'institution concernée. Et là, il faut qu'on sache bien quel est le ministère qui doit s'occuper de ça. Mais est-ce qu'on devrait justement revenir à ces principes, mettre en place une véritable société de développement pour la maturation de ces projets ? C'est ce que je viens de vous dire. Il le faut. C'est impératif. Tous les pays, vous avez vu au Maroc, c'est Mazel, vous vous prenez la base, c'est Mazdar dans les Émirats. Tout le monde passe par des sociétés de développement. Et la société de développement assure une certaine crédibilité vis-à-vis de l'extérieur. Les investisseurs ont peur des changements de loi. Vous ne pouvez pas les attirer en leur disant « je prépare encore une loi ». Il faut donc que nous puissions cerner quelles sont réellement les contraintes, qu'elles soient objectives ou subjectives, pour pouvoir réfléchir. Est-ce que la loi existante n'est pas suffisante ? Et ensuite, s'il faut la modifier, ce sera avec des données objectives que nous pourrons parler de changements de loi. Il faudrait donc préalablement engager un large débat, une large concertation avec les différents partenaires pour cerner toutes ces questions. Il faut les introduire, si vous voulez être certain d'avoir bien cerné toutes les contraintes. Sinon, on va encore se retrouver, comme on l'a fait lors des derniers appels d'offres, 4000 MW, etc., avec des échelles. Alors, aujourd'hui, on parle d'une nouvelle loi sur les énergies renouvelables. Elle doit comprendre, c'est-à-dire cerner toutes ces questions et prendre en considération tout ce qui n'a pas marché préalablement, puisqu'on a parlé de la loi déjà antérieure, qui n'a pas été suffisamment bien claire entre les différents acteurs, notamment celles qui concernent, bien sûr, la question du transport de l'énergie. M. Toufère Hassini ? Oui, le transport de l'énergie. Alors, ce qui est surprenant, c'est que nous vivons sur un réseau qui était déjà saturé. Aujourd'hui, nous allons passer à un modèle énergétique mondial où l'énergie primaire la plus importante va être l'électricité. Beaucoup de gens se posent la question sur les réseaux gaziers qui ont été investis qui vont être obsolètes au bout d'ici 2030, 2040. Avec la COP26, elle va d'ailleurs valider tout ce que je viens de dire. Donc, il faut réfléchir à des nouveaux réseaux. Aujourd'hui, les nouveaux réseaux de transport électrique ne sont plus en courant alternatif. C'est fini. C'est du courant continu. Demain, d'ici à 2030, c'est du courant alternatif. Demain, ce sera des courants continués plutôt avec un transport avec des supraconducteurs. C'est quoi le supraconducteur ? C'est un matériau qui est refroidi et qui vous permet de transporter sur 4000, 5000 kilomètres sans perte d'électricité. Le grand problème de l'alternatif, c'est qu'au bout de 100 kilomètres, vous pouvez perdre pratiquement toute votre électricité. Mais quelle est la différence entre les deux ? La différence, c'est que l'un est un alternatif. Donc, son transport se fait juste sur la couronne extérieure de votre câble électrique et ce qui explique des pertes plus importantes. Le courant continu, non. Il est à l'intérieur de votre câble et lorsque vous le refroidissez, ça vous donne encore une réduction de perte plus importante. Alors, tout le monde s'accorde à dire, aujourd'hui, ça fait l'unimité que nous enregistrons un grand retard dans les renouvelables par rapport aux projets qui n'ont jamais abouti à ce jour, hormis quelques-uns, bien sûr, réalisés par certains partenaires et par son sol en gaz particulièrement. Bien sûr, aujourd'hui, par rapport aux capacités installées, en 2011, c'était une question prioritaire, en 2015, c'était une question stratégique, en 2019, c'est la priorité. Est-ce qu'on peut considérer aujourd'hui, par rapport à ce que nous vivons et nous connaissons, que notre dépendance au pétrole et au gaz a freiné toute initiative de développement des renouvelables dans notre pays ? Je dirais inhiber. Le terme inhiber serait plus adéquat. Mais, vous venez de... On a cité d'avoir le lobby pétrolier international. Donc, il y est pour quelque chose. De l'autre côté... Mais le lobby pétrolier international, lui-même, est en train de se convertir vers les renouvelables. Les grandes firmes pétrolières à travers le monde ont pratiquement, dans leur projet, l'équivalent de 45, voire 50% des renouvelables à l'avenir à horizon 2030, 2050, 2060 et 2070. Est-ce que ça va jusque-là, les projections d'un État ? Mais vous avez raison. Il y a des raisons à cela. Pour revenir sur les raisons qui ont fait que le constat reste assez lamentable, il faut dire aussi qu'il n'y avait pas de volonté politique. Aujourd'hui, il y a une volonté politique que nous ressentons. Et c'est louable, donc, de voir qu'il y a quand même une convergence pour une transition énergétique, ce que nous n'avons pas relevé depuis toutes ces dernières années. Maintenant, la transition énergétique, aujourd'hui, est devenue un passage obligé. On a constaté que les problèmes climatiques ont remis en cause de tas d'idées. La crise économique va chambouler tout ça. Les grands changements géopolitiques seront des facteurs dans toute cette transition. Parce que les changements géopolitiques sont liés à la maîtrise des marchés internationaux par des mondes. C'était unilatéral avec les Américains qui détenaient 65% des marchés mondiaux. Avec le dollar, ceci est en train de changer. Donc, on va s'inscrire dans une crise multidimensionnelle qui va nous imposer absolument de passer par la transition énergétique. Un des effets qui a été relevé juste ces derniers temps, la croissance du pétrole et des prix du pétrole et du gaz a fait en sorte que ça a eu un impact. Alors, première remarque, ça n'a rien à voir avec les fondamentaux du marché. C'est qu'on ne dise pas que c'est un problème de marché. C'est tout simplement une spéculation financière qui permet encore aux boîtes pétrolières américaines de récupérer un cash qui va leur être nécessaire lorsqu'on va traverser cette grande crise que nous sommes en train de passer. Et le fait d'avoir augmenté le prix du gaz a mis en faillite plusieurs entreprises européennes aujourd'hui. La même chose va être pour le prix du pétrole qui augmente. Vous allez, le prix du pétrole et du gaz augmentant, vous allez faciliter l'entrée des énergies renouvelables dont le coût est en train de diminuer au contraire. Alors, M. Tofi Hassini, moi je voudrais revenir un peu avec vous sur cette question qui est devenue aujourd'hui de sécurité nationale, qui est éminemment stratégique, de souveraineté également, puisque les États aujourd'hui se disputent la part du liant pour assurer leur sécurité énergétique. Sans sécurité énergétique, aucun ne pourrait se développer. Nous avons vu aujourd'hui les capacités qui sont consommées par les transports et autres secteurs qui sont névralgiques pour les États. Et bien sûr, nous avons aussi le défi qui se lancent aujourd'hui les grandes firmes pétrolières pour se convertir graduellement vers les énergies renouvelables, toutes formes confondues, y compris le solaire dont l'Algérie détient des capacités extraordinaires. Mais parfois, dans les constats, est-ce qu'on peut considérer qu'on n'est pas un peu durs avec nous-mêmes si on se réfère à un certain rapport qui sont établis par certaines institutions internationales, comme celui par exemple de Ristad Energy, qui classent l'Algérie en troisième position en Afrique, après bien sûr l'Égypte et l'Afrique du Sud en matière de prospective d'installation des capacités nouvelles et également par rapport à l'existant. M. Tuverassi. Bon, c'est clair que si on se compare déjà avec l'Afrique du Sud et l'Égypte et que nous sommes après eux, je ne pense pas que ce soit une remarque ou bien une analyse qui nous mettrait en valeur. Nous avons, vous avez dit, nous avons une capacité de production électrique à partir du solaire de 175 000 TWh. C'est l'équivalent de 40 000 milliards de mètres cubes de gaz que vous pourrez produire pendant une année. Donc, et ceci nous donne un avantage certain, surtout dans les grandes discussions qu'on a abordées tout à l'heure, à savoir qu'aujourd'hui, il va y avoir des grands changements géopolitiques et le pôle qui est en train d'apparaître, c'est le pôle des cinq Européens plus cinq élargés à l'Allemagne. Aujourd'hui, les grandes discussions sont en train de se discuter dans le cadre méditerranéen occidental, en ce qui nous concerne. Et nous devons nous positionner bien clairement dans ce cadre-là, à savoir que vous avez abordé le problème sécurité énergétique. Nous devons, nous, avoir la même approche. Vous ne pouvez pas asseoir votre sécurité énergétique avec un pétrole qui va décliner en 2030, un gaz qui va décliner aussi en 2040. On l'a dit en 2016 que le prix allait décliner, mais il n'a pas décliné. Mais il y a un rebondissement, un renchérissement des prix du pétrole sur les marchés internationaux. Non, c'est conjoncturel. Non, non, non. Les conjoncturels, tout le monde dit que c'est conjoncturel, alors qu'il y a toujours un renchérissement. Écoutez, je voulais expliquer tout à l'heure. Augmenter le prix du gaz aux États-Unis ne dépasse pas les 4 dollars. Il ne dépassera pas. Ils savent très bien qu'augmenter encore, c'est favoriser les alternatives qui sont les énergies renouvelables. C'est suicidaire. Total vient de sortir, ce rapport hier, en disant déclin du pétrole à partir avant 2030. Vous le trouverez dans la presse internationale. C'est clair que la COP26 va enterrer encore plus les énergies fossiles. Vous n'aurez pas de marché. Est-ce qu'actuellement vous pensez que nous avons un marché non-algérien avec des prix ? Non. Ces prix-là vont aller aux Américains d'abord, aux Saudis et non pas à l'Algérie. Notre gaz, on ne pourra pas le vendre. Vous avez vu les quantités de gaz qui arrivent aujourd'hui en Europe, avec la Russie, le Qatar. Les Russes se plaignent de l'augmentation du prix du gaz parce qu'ils savent que toute augmentation trop rapide va accélérer la perte. Oui, mais on a nos marchés traditionnels, malgré cette concurrence très rude sur, bien sûr, ces marchés-là. M. Toufère Hasni, c'est le cas de tous les États, qui perdent aussi des parts et qui gagnent d'autres parts sur d'autres énergies également. Mais je voulais revenir un peu sur ce rapport d'énergie Rostal. Par exemple, vous avez les capacités au niveau du continent africain à horizon 2025 qui vont atteindre les 51,2 gigawatts, avec l'Algérie bien sûr qui va atteindre les 2,9 avec tous les projets qui seront réalisés actuellement, puisque les capacités ne dépassent pas actuellement les 500 mégawatts. Est-ce qu'on devrait encore augmenter davantage, aller au-delà de ces chiffres annoncés ? Mais c'est évident. Je vous ai parlé d'une étude que nous avons faite. Et nous prévoyons de développer d'ici à 2030 au moins 14 000 mégawatts. Donc ça fait 14 gigawatts. Avec les énergies renouvelables, avec les... Nous maintenant aussi, le mix énergétique va intégrer encore le pétrole et le gaz. Mais qu'est-ce qu'on devrait privilégier ? Le solaire dans les capacités senties inépuisables pour l'Algérie. On dit 4% du rayonnement de l'Algérie pourrait couvrir toutes les capacités de l'Europe. Ce n'est pas seulement le facteur potentiel. Oui. Mais le deuxième élément, le solaire est éternel. La sécurité énergétique, vous l'allez l'assurer par le solaire et non pas par le pétrole et le gaz qui vont disparaître 2030, 2040. Donc, si vous parlez en termes de sécurité énergétique, vous êtes obligés de passer par le solaire. solaire thermique. Parce que le solaire thermique n'est pas intermittent comme le photovoltaïque et l'éolien. Il faut développer ces marchés avec des partenaires. C'est évident. Important au niveau mondial. Par exemple, les Allemands, on parle de discussion très serré avec le partenaire allemand. Nous sommes, moi, personnellement, avec l'A.J. Mounazin Zbiewosch, l'ancien protégé de Sonatrak, nous avons mené une étude avec la Fondation Friedrich et Berthe et les Allemands, bien sûr. Et cette étude a été publiée, diffusée. Elle est en train de se poursuivre. Et on doit arriver à une véritable approche de coopération, gagnant-gagnant, et un co-développement économique entre, dans le cadre des 5 plus 5 élargés à l'Allemagne. C'est ça, c'est ça, notre objectif. Nous devons comprendre que dans cette stratégie, l'Algérie est le point focal de tous ces systèmes et de toute cette formation géopolitique, géo-économique aussi, qui va se développer, inchallah. Mais comment valoriser tout ce potentiel aujourd'hui ? Au-delà de la volonté politique qui est affichée, vous l'avez dit par le passé, il y avait une sorte de frilosité. Comment, aujourd'hui, mettre en oeuvre tout ça ? On a dit qu'il faut lever les contraintes. Les contraintes sont connues. Il faut qu'on se mette bien compte que la première contrainte restera la subvention des énergies fossiles. Elle était de l'ordre de 15 milliards. Maintenant, avec l'augmentation, comme vous venez de noter, conjoncturelle, ça va être beaucoup plus important. Au moment où vos ressources financières se réduisent. Ça, c'est le défi d'un gouvernement. Et c'est là où on devrait leur demander comment vous pensez ? Ils ne peuvent pas régler ça sans, d'une part, réduire cette subvention. Autrement dit, il faut passer par une efficacité énergétique. Pour arriver à... il n'y aura pas d'efficacité énergétique si vous n'augmentez pas les tarifs de l'énergie. On ne demande pas à ce que les tarifs soient inabordables. Vous devez cibler. Il y a 30% de la société algérienne qui n'a pas les moyens. Donc, il faut cibler les subventions. Les 30%, il faut le faire. Tout le monde a su le faire dans le monde. Il faut que nous, on puisse y arriver. À ce moment-là, on ne demande pas une grande augmentation. L'électricité, arriver à 8 dinars au bout de 4 ans. 1 dinars par an. À ce moment-là, il n'y aura plus besoin de subventionner les énergies renouvelables. Malgré que son gaz produit à 12 dinars. Mais les énergies renouvelables seront moins chères. Et vous allez gagner par la main près de 10 milliards de dollars par an de subventions qui étaient accordées. Et vous allez économiser près de 30 milliards de mètres cubes de gaz parce que vous aurez déplacé la production en gaz. On est en situation de surconsommation de gaz. Donc voilà, les solutions sont claires. Et elles sont contenues dans le rapport que vous avez établi par le passé ? Exactement. Il suffit que juste de s'y mettre. Nous avons établi un programme de développement chiffré et avec des échéances dans le temps avec deux phases 2021-2030 et 2030-2050 intégrant toutes les exportations. On pourra exporter près de 40 gigawatts à l'échéance 2050, ce qui nous ramènera 35 milliards de dollars par an. Oui, mais comment se définit ce programme aujourd'hui ? Comment l'engager ? Comment le faire ? Gratuellement ? Là, c'est dans un cadre d'aujourd'hui, vous avez une opportunité. Les financements ne vont plus aller aux énergies fossiles. Ils vont aller aux énergies renouvelables. Inverser la tendance. Inverser la tendance. On doit être actif à la COP26 pour pouvoir capter ces financements. Nous sommes contactés aujourd'hui par les grandes institutions financières, banques mondiales, FMI, etc., et les institutions privées, pour participer à cette grande discussion de comment faire de l'Algérie la sécurité énergétique de l'Europe. Mais il est clair que ceci ne peut être que l'objet d'un débat à un niveau aussi politique. Alors, l'éolien et le nucléaire, est-ce qu'on pourrait aussi développer tous les autres aspects qui rentrent dans, justement, cette transition énergétique ? Écoutez, lorsqu'on fait un modèle de consommation énergétique, il aboutit à un mix énergétique. Lorsque je disais que d'ici même à 2050, il y aura toujours la part du pétrole et du gaz. Mais, par là même, dans les énergies renouvelables, on va accorder aussi une part à l'éolien. Lorsque le potentiel est économiquement acceptable, le photovoltaïque est inscrit en hybride avec le solaire thermique. Donc, le solaire va constituer la plus grande partie. Je viens de vous dire, le plus grand potentiel, pour nous, c'est le solaire. Donc, notre objectif, c'est d'abord d'avoir une approche économique. C'est le coût le plus bas. Nous n'avons pas comme contrainte de réduire nos émissions de gaz à effet de serre dans la mesure où, avec toute cette méthode que nous préconisons, nous allons, en fait, inverser toute la tendance et vendre des certificats verts. Alors, autre question que je voudrais aborder avec vous aujourd'hui, que pose l'auditeur, le nucléaire, est-ce que c'est possible aujourd'hui quand on sait qu'il y a des pays leaders dans ce domaine-là et est-ce qu'on pourrait les concurrencer ? Vous avez aussi parallèlement certains pays, certains États, comme par exemple l'Allemagne, qui a complètement abandonné le nucléaire. Vous avez raison. Vous avez raison d'abord dans la mesure où, lorsqu'on parle de sécurité énergétique, vous devez parler de la matière première de la ressource, l'uranium. Vous pensez que l'uranium est inépuisable ? Non. Les réserves d'uranium aujourd'hui ne permettent que... Aujourd'hui, la part du nucléaire ne dépasse pas le 7%. Donc, si vous doublez votre consommation énergétique, vous allez voir que les réserves d'uranium ne permettent pas de dépasser les 7% aussi. Alors, le nucléaire, si vous voulez investir, ça vous coûtera beaucoup d'argent. Ça consomme beaucoup d'eau ? Non. Vous savez... Ça dégage beaucoup de déchets ? Vous savez que la technologie, etc., vous ne pourrez pas la maîtrise. Et vous serez contrôlé. Vous ne pourrez jamais... Par rapport aux déchets... Et surtout à la production d'un plutonium, etc. Alors, qu'est-ce qui va se passer ? Il va se passer que pour arriver à réaliser un programme de nucléaire, ce n'est pas moins de 10 ans. Aujourd'hui, nous, c'est les 2 ans. On ne peut pas se permettre d'attendre 10 ans. Et on n'a pas les ressources pour financer le nucléaire. Alors, vous avez cette question de l'auditeur qui est très pertinente. Vous avez, et il vous dit, l'électricité est de plus en plus chère en Europe, en particulier en Espagne et en France, et surtout avec le désistement des centrales nucléaires progressives et la difficulté d'enfouissement des déchets nucléaires et la pression des organisations écologiques qui sont devenues aujourd'hui très puissantes à travers le monde. C'est le moment d'avoir une véritable politique avec des partenaires pour créer des centrales électriques avec leur transport via la Méditerranée pour pouvoir exporter et tout ce potentiel dans l'Algérie juillet aujourd'hui. Il dit pratiquement la même chose que vous. Absolument. Vous avez dit, nous, notre objectif c'est 40 gigawatts d'ici à 2050. C'est quand même énorme. Et ça va être l'alternative pour le financement du pays. 40 gigawatts, ça va nous rapporter l'équivalent de combien ? Vous avez dit 35 milliards de dollars par an. L'équivalent de ce que nous avons en grand genre en matière de pétrole, c'est-à-dire associé au gaz et au pétrole, on aura l'équivalent de 60 ou 70 milliards de dollars. Et vous serez, vous deviendrez premièrement le hub énergétique de l'Europe, mais notre objectif c'est de devenir l'atelier de l'Europe. C'est-à-dire en termes clairs ? C'est le fait que nous allons pouvoir produire une énergie propre va rendre notre production en termes économiques moins chère que toutes les autres. vous savez maintenant on fait payer les taxes carbone à tous les produits qui rentrent en Europe. Et si vous vous associez avec un grand industriel, à ce moment-là, vous allez pouvoir vous bénéficier d'une proximité que personne n'a, vous avez toute l'énergie propre, vous allez pouvoir même utiliser la possibilité de développer des crypto-monnaies parce que les crypto-monnaies nécessitent de l'électricité et propre. À ce moment-là, avec notre électricité propre, nous pourrons ainsi nous créer une devise qui ne souffrira pas des variations de change et qui sera, qui nous viendra de notre production électrique. Parce que vous savez que ce qu'on appelle le minage des crypto-monnaies, vous rapporte beaucoup d'argent. Alors, il faut aller vite, il faut accélérer cette cadence aujourd'hui pour mettre en oeuvre toute cette stratégie. Le gouvernement a beaucoup de choses à faire sur cette question. C'est un défi énorme. Vous avez vu toutes les difficultés. Alors, en plus... C'est de changer d'un modèle à un autre. Alors, en plus, avec des contraintes de temps qui deviennent vraiment... C'est de l'épée d'un mot de mer. Absolument. Alors, il faut agir vite. Autre question, par exemple, aujourd'hui, vous avez posé le problème du prix local. Est-ce qu'on ne pourrait pas considérer que l'enjeu aujourd'hui, c'est au-delà du prix, c'est les gains qu'on va engranger puisque vous avez parlé à hauteur à environ 2040. Nous allons avoir l'équivalent de 35 milliards de dollars de gains et c'est contenu dans le rapport que vous avez établé avec le FESWESH qui était l'ancien directeur général de Sonatrac, l'ancien PDG de Sonatrac, à horizon 2020 et 2025 et bien sûr, ça va bien sûr au-delà jusqu'à 2030 et 2035. Bien sûr, on vient de dire, il faut aujourd'hui inverser la tendance. Vous allez avoir une pression énorme, vous savez, les grandes pressions aujourd'hui des financiers, ils vous disent, nous ne vous financerons que si vous arrêtez vos subventions des énergies fossiles. vous n'aurez pas d'argent pour les énergies fossiles, il faut être conscient aussi de ça. Donc, on n'a pas d'autres alternatives. Il faut le faire ou le développer avec les grandes firmes internationales au niveau mondial ? Exact, oui. On ne pourra pas le faire tout seul ? Bien sûr que non. C'est le même principe que pour le pétrole, on ne le fait pas tout seul, on n'a qu'à plusieurs partenaires. Alors, avec une autre remarque, en termes de souveraineté, est-ce que vous savez que vous ne perdez aucun pays dans la souveraineté sur le solaire ? Le solaire est international. On a essayé au début de vouloir faire payer cette partie. On a dit non. C'est des règles internationales. Le solaire, même principe que pour l'oxygène. Ce n'est pas de votre souveraineté. Donc, on n'a plus le problème de souveraineté pour les énergies renouvelables. Alors, il faut agir et agir rapidement puisqu'on parle d'une nouvelle loi, une nouvelle vision, une nouvelle stratégie. Il a discuté avec les différents partenaires, ceux qui ont de l'expérience comme vous, par exemple, M. Taufir Hassini, puisque vous êtes associé à toutes les rencontres et tous les forums qui concernent la transition énergétique. Écoutez, nous, on est dévoués pour notre pays. Vous avez fait votre rapport. Voilà. Moi, j'ai 75 ans. Là, mon avenir est derrière moi. Moi, ce qui me préoccupe, c'est mon pays. Et c'est tout. l'Algérie avant tout et après tout. M. Taufir Hassini, merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio. Merci beaucoup. Bonne journée et à bientôt. C'est moi qui vous remercie pour l'invitation. Et puis, bien sûr, je vous remercie pour l'invitation. Merci. Merci.